La santé des femmes est au cœur de l'ADN de Bayeure, un héritage sans précédent. Et nous sommes la société pharmaceutique numéro un, qui aide les femmes aux différents stades de leur vie pendant presque un siècle. Des décennies de sciences, d'innovation, de savoir-faire, et qui sont investies à la qualité de notre portefeuille de produits pour les femmes, soutenir les femmes dans toute leur vie, la maternité, les conditions gynécologiques, et la ménopause. Chaque femme est différente, ainsi que leurs besoins médicaux qui sont différents. Et nous sommes fiers de notre science très pointue. Et notre fabrication, la matumfacture pour développer des produits fiables, consistants et novateurs. Nous sommes engagés à poursuivre les investissements dans les essais cliniques et avec les études véritables dans un monde réel. L'efficacité et sûreté dans nos essais cliniques. Éducation en amont et planification familiale fondée sur les droits pour offrir des solutions de confiance aux docteurs, aux médecins et aux femmes. Et nos efforts pour offrir un accès durable de méthodes contraceptives modernes à 100 millions de femmes qui vivent dans des pays à revenus moyens et faibles. La santé des femmes se retrouve dans l'ADN de Bayer, un héritage sans précédent des leaders inédits, un leadership sans pareil. Alors, chers participants, bienvenue à notre panel déjeuner. Au nom de Bayer, j'espère que vous vous plairez de cette session. Nous allons parler du pouvoir des partenariats. Pour moi, les partenariats, la définition, nous sommes tous ensemble. Alors, nous, en tant qu'entreprise, que société, nous avons établi des partenariats pour que les engagements deviennent des réalités. Alors, comme vous l'aurez déjà constaté, au cours de la conférence, en tant que société, nous avons déjà aidé 100 millions de femmes dans des pays pour qu'elles aient accès à des contraceptifs modernes avant la fin de la décennie, suivant les ODD de l'Union, de l'Organisation, de Nations Unies. Pour nous, c'est une démarche très importante. Nous ne pourrions pas y arriver si nous travaillions tout seuls. Et c'est justement pour cela que nous avons des membres très reconnus dans notre écosystème et des experts en matière de planification familiale qui vont parler des partenariats et des principes qui les guident et qui appliquent à notre société quand il s'agit de travailler avec d'autres institutions et d'autres individus. Alors, il est important pour nous d'avoir une approche systémique à tous les sujets qu'on veut aborder. On veut des résultats mesurables et des données qui portent nos actions et nos décisions. Et dans un deuxième temps, on recherche toujours des approches possibles pour définir les résultats et cela exige une préférence pour établir les fondations et les plateformes nécessaires. Et un troisième point, idéalement, on va poursuivre les approches durables. Cela veut dire qu'on va renforcer les systèmes de telle manière qu'ils soient tout à fait indépendants. Et en tant que société active dans ce terrain, offrir une liberté de choix. Alors, il n'y aura pas de dépendance de la part des clients, des utilisateurs, des fournisseurs. Aucune dépendance, rien que de l'autonomie. Alors, c'est les principes que nous avons appliqués. Alors, on n'aurait pas pu atteindre les 100 millions sans nos partenaires. Nous avons des intérêts qui se superposent et qui se chevauchent. Mais de toute façon, nous avons pu déceler nos propres intérêts. Alors, M. Chaykat, qui est un véritable innovateur et directeur exécutif de Zeraba-Angladesh et qui va modérer notre panel aujourd'hui avec des grands experts dans ce domaine et qui va les présenter. Et j'espère que nos discussions seront très enrichissantes et qu'on aura le temps pour répondre à vos questions. Alors, bon appétit et bonne session. et je vous cède le micro, Chaykat. Merci, Klaus Zong. Voici une belle occasion pour modérer ce déjeuner symposium. Et je suis ici heureux d'être entouré de panélistes éminents avec lesquels j'ai partagé la session hier. et en nous rappelant des remarques de Klaus, ce symposium vise à mettre en lumière les valeurs du partenariat. Alors, c'est bien le sujet de notre conférence déjeuner. Bon, puisqu'on est en retard, j'espère que les panélistes vont s'introduire eux-mêmes, se présenter eux-mêmes et le modèle de partenariat qu'ils appliquent chez eux, comment ils travaillent avec cela et quels sont les résultats en termes de produits au niveau de la communauté en termes de planification familiale. J'invite maintenant... Naomi Fuchs-Montgomery, directeur adjointe de la Fondation Bill et Melinda Gates. et elle va nous parler de ce qu'ils font chez eux. Naomi, vous avez la parole. Merci, merci. Bonjour, Chagat. Bon, je suis ravie d'être ici. Je suis Naomi Fuchs-Montgomery. Je suis directrice adjointe de la Fondation Bill et Melinda Gates, l'équipe de la planification familiale. Parlons partenariat, nous avons accordé lors de la session de parler de notre travail. Et je voulais commencer par mettre en exergue et encadrer la discussion qui tourne autour de ce que voulons-nous dire par partenariat. Alors, au temps de la conférence, et bon, depuis mon point de vue, il faut se détacher de notre égo. Et fréquemment, les organisations au niveau individuel, ce qu'on peut faire, et les partenariats exigent qu'on pense à nos actifs collectifs et comment nous allons pouvoir aller de l'avant en valorisant la collaboration et en nous détachant de nos objectifs individuels. Alors, voici un bon exemple d'avoir un objectif collectif à pouvoir aider 100 millions de femmes. mais sans vos produits, il ne s'agit plus de vos produits, il s'agit de choix, de décisions. Et c'est pour là que nous sommes ici réunis. Comment est-ce que nous contribuons avec nos capacités entrepreneuriales pour parvenir à ces objectifs? Bon, quant à la fondation, l'équipe de la planification familiale suit sa propre stratégie. Nous avons une chaîne de valeurs qui commence avec les innovations en amont. Nous développons de nouveaux produits contraceptifs pour satisfaire les besoins des femmes, des filles et surtout pour le secteur privé, numérique, directement aux consommateurs. Comment améliorer les accès des autossoins et la mise à échelle qui fonctionne. Nous avons des ressources limitées et nous avons des interventions déjà éprouvées et comment cela va être mis à l'échelle de façon durable. Alors, suivant. Et si on suit cette chaîne de valeurs, nous sommes satisfaits de notre partenariat avec Bayer. Alors, c'est une approche end-to-end. Alors, nous allons faire une nouvelle annonce. Nous avons fait une nouvelle annonce il y a une semaine. Nous avons travaillé en collaboration avec Bayer pour développer un nouveau produit contraceptif, un contraceptif non hormonal. Alors, voilà, très, très, très pointu. On a travaillé sur une découverte et un nouvel objectif et un résultat qui devrait être très réussi. C'est un produit qui va vraiment satisfaire les effets secondaires qu'on a maintenant avec les produits à base d'hormones sur le marché. Alors, vraiment très, très percutant. Et puis, en aval, on travaille avec, sur un projet très intéressant qui est une initiative et qui est un des investissements en aval très importants. 35 millions de dollars de la fondation de Melinda et Bill Gates, un don très généreux de Bayer pour soutenir cette plateforme incroyable qui est vouée à construire l'autofiabilité au niveau gouvernemental pour avoir des pratiques de planification familiale tout à fait à mise à l'épreuve. Alors, mettre à l'échelle ce qui a bien fonctionné et lié à la durabilité, soutenir les systèmes de santé, surtout pour le noyau urbain. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la conversation, et ceci est porté par l'Institut Johns Hopkins Gates avec des partenaires formidables au niveau du pays régional. Mais c'est un bel exemple de comment les différentes organisations peuvent se réunir, les donateurs peuvent contribuer à la mise à l'échelle durable. Merci. Merci, Nomi. Bon, voici un bel exemple dont on implique le secteur privé. Verticalement, et en haut et en bas, c'est des bonnes pratiques à répliquer. Je pense que ce cas est l'un de bons exemples sur l'engagement des communautés dans plusieurs pays. Et je pense que le pouvoir des partenariats peut se traduire dans des projets comme celui-ci. Merci beaucoup pour votre exposé. Je veux maintenant céder la parole. à Nadine et Heguili, représentant la Croix-Rouge allemande. Est-ce que vous pouvez nous parler du travail que vous faites auprès des communautés? Merci beaucoup. Je m'appelle Nadine et je suis responsable du développement des partenariats et du développement commercial de la Croix-Rouge française et de la Croix-Rouge allemande. Et il est mon grand plaisir d'être là auprès de vous. C'est la première fois qu'on participe dans une conférence sur la planification phanolidale. Donc, je tiens à remercier Bayer pour leur invitation. Je voudrais vous parler de l'origine et de notre méthode. C'est la première fois que nous participons d'un partenariat avec le secteur privé ou avec une société comme celle-ci. Normalement, la Croix-Rouge allemande travaille sur le développement des partenariats qui nous permettra d'adresser des situations humanitaires. Il est très important de mentionner que la planification familiale est un sujet et nouveau dans la Croix-Rouge, mais à présent, nous promouvons l'accès à la contraception dans les contextes où nous travaillons. L'écosystème de la Croix-Rouge allemande appartient et au système d'assistance humanitaire le plus grand du monde avec 14 millions de travailleurs et une présence dans 90 pays. Nous travaillons dans le contexte des crises et nous cherchons à parvenir aux besoins des personnes les plus faibles. D'où vient notre partenariat avec Bayer? Nous avons eu des échanges continus pendant 18 mois à peu près où nous avons appris la structure et l'écosystème ainsi que les intérêts de l'autre. Cet échange était indispensable pour arriver ou pour aboutir au partenariat dont nous vivons aujourd'hui. il ne s'agissait pas de trouver un fournisseur. Bayer en fait ne voulait pas se présenter en tant que fournisseur ce qui était une approche très intéressante pour nous parce que naturellement nous cherchons toujours des fonds pour poursuivre notre travail mais il était intéressant et d'aller un peu plus loin. Nous avons entendu parler des défis actuels qui n'étaient autour de la COVID ou de la crise économique seulement mais également mais ou mais qui découlent également d'autres soucis comme la démographie et la migration. Donc nous voulions développer davantage de contenu avec Bayer pour renforcer notre réponse humanitaire et pour augmenter notre compétitivité et pour reprendre mieux aux besoins humanitaires. Donc nous nous sommes rendus compte que les directrices fiertes étaient les plus pertinentes et la planification familiale rentre dans ces directrices. Nous travaillons à partir d'un système modulaire égal au niveau international ce qui nous permet de fournir des services de santé assez similaires partout dans le monde. Donc en fonction des besoins dans tel ou quel contexte humanitaire nous déployons des unités spécifiques y compris les unités de planification familiale. À présent 50 000 personnes travaillent dans les unités de planification et nous donnons de l'aide aux femmes, aux jeunes. évidemment nos services focalisent ou se dirigent plutôt vers les femmes. Hier, on a entendu parler du besoin essentiel de l'information pour que tout le monde puisse planifier ou pas leur famille. C'est une vision assez large et je peux en développer davantage si vous le souhaitez. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nadine. Il est une très bonne opportunité pour des gens comme moi de savoir ce qui fait la Croix rouge en Allémane et dans d'autres pays. Ces sujets, je les trouve particulièrement intéressants parce que j'ai visité plusieurs pays et je voudrais finir mon élocution en vous disant que vous êtes vraiment des super héros. Vous êtes des super héros et toutes les femmes qui travaillent dans la Croix rouge. Je vais maintenant céder la parole à Evelyn Moïta qui est la directrice de la mission nationale de DSW Kenya. Elle a travaillé auprès des communautés dans plusieurs pays et elle a contribué au développement des programmes dans l'Union européenne et en Afrique, particulièrement au Kenya. comment se se passe le partenariat entre votre organisation et Bayer? Merci. Merci à vous. Comme vous l'avez déjà mentionné, je m'appelle Evelyn Moïta et je suis la directrice de la mission nationale de la DSW au Kenya et nous travaillons sur l'innovation et c'est là justement les fondements de notre partenariat avec Bayer. Notre plateforme s'appelle MyLife dans son équivalent ou en Swahili et c'est une plateforme qui avance à cause de la planification familiale. Nous avons rélevé plusieurs défis qui affrontent les jeunes de notre pays et nous nous sommes rendus compte que nos défis étaient ressemblés à ceux d'autres pays. Dans notre pays, les jeunes femmes deviennent des mères si jeunes qu'à l'âge de 18 ans. Très souvent, elles n'ont même pas attendu l'âge adulte quand elles deviennent déjà des mères. Donc, nous nous sommes rendus compte du besoin pour des centres de services de santé et conviviaux aux jeunes. Ces centres de santé présentent des défis qui font comme quoi les jeunes doivent affronter des obstacles pour l'accès aux services de santé réproductives et sexuelles. à peine une minorité est familiarisée avec la méthode contraceptive et qui est plus à l'accès effectif à la contraception. Donc, dans ce contexte, nous nous sommes rapprochés de Bayer pour réfermer cette brèche. Nous avons construit cette plateforme numérique. Nous nous sommes posés la question sur sa pertinence parce qu'à peine 40% de la population kénienne a accès à l'Internet. en ce qui concerne l'accès aux services téléphoniques, l'accès est assez faible même si nous avons un usage assez répandu des réseaux sociaux. Donc, nous avons développé une solution basée sur l'Internet qui pouvait protéger les données personnelles mais qui étaient accessibles. Nous avons construit cette plateforme en pensant à l'accès que les jeunes ont aux portables et aux téléphones intelligents. Donc, nous avons parlé au ministère de la Santé du Kenya et nous voulions que l'un côté et la plateforme soient accessibles mais qu'elle rende possible également l'accès à toute l'information nécessaire et de cette façon et on voulait prévenir que les jeunes cherchent sans cesse sur Internet sans pour autant trouver l'information dont ils avaient besoin. Donc, nous avons lancé la première version de cette plateforme en avril de cette année et nous avons atteint à peu près 6 millions des jeunes qui ont reçu de l'information sur la planification familiale ainsi que sur la santé sexuelle et reproductive. Nous avons également redirigé les jeunes vers les centres les plus proches de chez eux et la plateforme permet également de trouver le schéma. Ce point est particulièrement important parce que l'accessibilité aux services est déterminante pour l'accès effectif. Donc, il est un composant important pour augmenter le trafic vers les sites. Ensuite, notre travail s'est focalisé sur l'augmentation du trafic vers les sites mais également sur d'autres défis en lien avec la planification familiale. Par exemple, là maintenant, il y a un débat assez riche sur notre plateforme grâce à la CIPF. Donc, ce que l'on fait à la DSW, on travaille sur le contenu le plus pertinent. Bayer nous a développé la plateforme et ils investissent dans la plateforme ainsi que dans les campagnes. mais au Kenya, nous travaillons sur le développement des services et donc notre partenariat vers ce tour du développement simultané des services et de la plateforme. merci, Evelyn. Et je voudrais souligner que vous avez atteint un public assez vaste de 50 millions de jeunes et je pense que cet indicateur est très ou parle fort de la portée de votre partenariat. Je vais passer à Ian McFarlane, directeur de la division des communications et des partenariats stratégiques du Fonds de population des Nations Unies. Merci beaucoup et je tiens à remercier Bayer pour m'avoir invité à cet événement. Cette conversation est tellement importante. Au Fonds de population des Nations Unies, nous parlons beaucoup sur le fait qu'il y a à peu près 200 millions de femmes qui n'ont pas accès à la planification familiale et chaque jour, il y a 231 de mille grossesses non planifiées dans le monde. Ceci n'est pas un problème seulement pour les ODD, mais pour le bien-être de l'humanité en général. Je suis très fière de travailler au Fonds des populations et l'un de nos objectifs est de réduire la mortalité maternelle. Je voudrais faire le lien entre la planification familiale et d'autres objectifs de développement. Je pense qu'il est très précieux. En tant qu'organisation du système des Nations unies, nous sommes une organisation intergouvernementale qui peut favoriser les changements systématiques au niveau public, mais nous pouvons également favoriser l'impact à travers notre présence et le développement des partenariats. J'ai bien aimé votre commentaire sur l'importance de se focaliser sur les résultats et de laisser l'égoïsme de côté. Il y a quatre éléments à prendre en compte lorsque l'on parle des partenariats. Tout d'abord, il faut parler des ressources, autant le financement comme l'effectivité dans l'allocation du financement. Nous avons reçu de l'aide économique et des barrières qui nous a aidé à créer ce que nous avons et le fonds d'égalisation. c'est un moyen ou un exemple de la façon comment nous investissons et nos ressources. Le deuxième élément de notre partenariat est la portée. bien entendu, le secteur privé a une énorme portée à travers son réseau de fournisseurs et de clients. Les pouvoirs qu'ils ont vis-à-vis de la population sont énormes, pas seulement en tant que société pharmaceutique, mais donc il faut utiliser la portée de ces actions pour mettre en avant des causes telles que la journée mondiale de la prévention familiale. Ensuite, nous avons les compétences et les savoirs. Nous savons qu'il y a énormément de recherches dans les secteurs privés et des partenaires telles que Bayer nous aident à comprendre les réseaux et des fournissements des ressources ainsi qu'à mener d'autres recherches. Et finalement, les secteurs privés profitent d'un réseau très vaste qui est lié au projet des objectifs durables, ce qui nous permettra de créer des conditions plus favorables pour les filles et pour les femmes. Je vous remercie. merci beaucoup et merci pour votre contrôle exceptionnel ou votre maîtrise exceptionnelle du temps. Nous savons qu'il y a plusieurs moyens de créer des partenariats avec Bayer, mais à la fin, ils visent tous les objectifs de durabilité. Je voudrais revenir vers vous, Evelyne, vous avez mentionné que DSW travaillait sur les services et l'amélioration des services. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les services et comment la plateforme favorise cet objectif? quelle est la solution que l'on peut tirer de votre plateforme? Pour nous, notre plateforme est indispensable pour garantir l'accès à la planification familiale et aux services de santé associés. Malgré les constitutions, les traités et les conventions, il est indispensable d'avoir des mécanismes opérationnelles et nous reconnaissons l'importance de nos partenaires. partenaires. Nous avons 47 gouvernements qui travaillent dans le cadre de ces partenariats. À présent, nous avons des opérations dans dix pays, mais il faudrait élargir notre champ d'action et il faut également élargir l'accès à l'Internet sans pour autant poser une charge trop lourde sur les usagers parce que parfois ils ont du mal à avoir accès à l'Internet. Donc, il faut travailler dans l'accès à Internet et ensuite travailler sur l'accès aux services. Parfois, on ne pense pas trop aux suspects et comment les problématiques et dans ces cas et les fournisseurs de services et d'Internet. TCA. Donc, au niveau des défis que vous savez, est-ce qu'il y a des spécifications que vous voudriez faire et comment est-ce qu'un partenariat comme le vôtre pourrait avoir ou pourrait réussir. Je vous remercie déjà de rester là malgré la pluie et ce que je voudrais dire c'est qu'il y a de la place pour tous et pour toutes donc je vous invite à faire partie de cette mission. Ceci n'est pas un projet c'est une plateforme nous avons déjà eu un débat et une séance dédiée au sujet de la plateforme DCI et je vous invite à faire la transition dans votre esprit vers la pensée fondée sur les plateformes. nous pouvons utiliser l'approche fondée sur les besoins et d'assistances techniques. Donc par exemple si nous avons plus de 200 millions de femmes en besoins et dans le service de santé nous avons déjà des plateformes qui peuvent nous aider à les atteindre. Je suis très fière du travail que Bayer fait pour le développement technologique ainsi que pour le développement des méthodes contraceptives et focalisées sur les changements et les contrôles hormonales. Et peut-être d'ici quelques années nous pourrions parler du bien-être lors du postpartum le bien-être des soignants et d'autres auxiliaires et de santé. Donc je voudrais vous parler de la portée de notre projet. Depuis sa création TCI a développé six pôles en Afrique de l'Est, de l'Ouest en Inde et Andonésie et au Pakistan. Et le Pakistan est remarquable dans la façon dont ils ont développé ce partenariat. Nous travaillons dans 180 villes et nous avons déjà obtenu un financement pour 5,3 milliards de dollars et nous allons l'orienter vers les sujets les plus urgents. Donc c'est ce type d'approche qui favorise des partenariats plus solides et nous pouvons maximiser notre impact. il faut tirer profit de ce partenariat pour garantir que le gouvernement reçoit l'aide les plus spécialisées en bénéfice des femmes et de la jeunesse. Donc je pense qu'il y a trois faits qui font de TCI une initiative réussite. Je pense qu'il y a des gens extrêmement compétents, donc je dirais que le premier point c'est les femmes et les jeunes desservis par la plateforme ainsi que les gens qui mènent cet effort ainsi que le partenariat quoi que ce soit dans notre bureau central ou dans les différents pôles. ce sont les gens qui sont responsables pour les succès de la plateforme. Ensuite, il y a un vrai sens de l'urgence. Il y a une urgence pour augmenter l'accès et augmenter l'importance de ces sujets. TCI travaille depuis un certain nombre d'années pour garantir que personne ne soit laissé pour compte. Et au lieu de chercher le financement sans cesse, nous travaillons pour l'augmentation ou l'élargissement de notre travail. troisième, nous centrons notre travail dans la durabilité. Et je pense que lorsque l'on pense à petite échelle, on peut arriver à des bons résultats. Mais ce que l'on fait depuis TCI, c'est d'investir dans la durabilité et l'impact parce qu'ils vont ensemble. il faut savoir ce que les femmes et les jeunes veulent déjà pour développer des solutions durables effectives orientées vers l'impact et de garantir leur durabilité dans les temps. Ceci serait les moyens pour de les partenariats. Je pense que c'est tout à fait remarquable. je vais passer la parole à Nomi. Donc, qu'est-ce que vous voulez obtenir de ce partenariat? Est-ce que vous avez décidé de partager avec le public? Merci beaucoup, Seika. Notre objectif est de développer un nouveau service, pas seulement pour nous, mais pour tous les mouvements ou pour le mouvement dans son ensemble. Nous sommes en train de devenir une plateforme, donc toutes les innovations où nous nous focalisons doivent être accessibles et on ne cherche pas à développer des solutions qui existent déjà. Bien évidemment, l'augmentation ou la mise à l'échelle serait une grande opportunité et, par exemple, la Croix-Rouge a une unité d'urgence. Ils travaillent en Colombie et dans la frontière avec le Venezuela, donc nous voudrions répliquer ce que la Croix-Rouge et les sociétés nationales ont fait ou l'ensemble du mouvement de la Croix-Rouge et on chercherait à répliquer ce qu'ils ont déjà fait. Merci beaucoup, je voudrais maintenant parler du FNU-AP. Les fonds de population travaillent avec plusieurs organisations et donc, en tant que l'organisation du système des Nations Unies, comment vous vous positionnez vis-à-vis des organisations privées. Bon, j'ai posé quelques exemples sur les ressources disponibles et il y a d'autres aspects assez importants en termes de partenariat. Vous en avez déjà entendu parler, mais imaginons les bénéfices découlant de ce type d'engagement. Alors, il est important d'entendre parler de nouveaux produits et c'est vraiment avec grande émotion qu'on les accueil. Et c'est les démons qui portent le secteur privé et cela est très important. C'est vraiment la clé. Et deuxièmement, on a tous du mal avec l'accessibilité, la disponibilité et la possibilité de le payer. Alors, le secteur privé peut également contribuer à réfléchir aux prises établies, les exemples des plateformes, des partenariats et pouvoir travailler sur le marché et faire que les produits soient accessibles aux personnes. Et le dernier point, c'est construire et le besoin d'avoir accès, d'offrir l'accès à ceux qui sont laissés pour compte. Alors, il y a cette question de données, d'évidence, mais également de données et voir comment on peut mieux partager les données, mesurer le progrès et pouvoir mettre en évidence les réussite. Alors, j'avoue, je vais avouer un défi qui se pose à nous. Et cela prend du temps, bien sûr, c'est important. Alors, nous venons tous de cultures différentes, de langues différentes, un processus légèrement différent. Et ce qu'il faut vraiment célébrer, hier soir, nous avons souscrit un protocole d'entente avec Bayer et les collègues des organisations travaillent à l'unisson pour véritablement comprendre le contexte de notre travail. Une fois qu'on comprend spécifiquement ce qu'on a fait, nous pouvons surmonter les barrières et les défis. Cela est difficile, mais ça vaut bien la peine. Et c'est très enrichissant quand nous pensons à ce que nous avons à faire sur les plateformes et dans le contexte de notre travail. Madame, oui, merci, Franck Strello, chef de la durabilité et travaille dans différents contextes et différentes organisations. Parlez-nous s'il y a un terrain en commun pour cibler ces perspectives. Merci, Chagat, merci à tous les panélistes de votre bienveillance de parler de la collaboration. On sent là une modestie. Bon, il ne s'agit pas de Bayer, de partenariat plutôt, du pouvoir de partenariat. Et c'est ça le terrain en commun, établir des partenariats. Bien sûr, on retrouve des objectifs en commun et Bayer la porte dans ses jeunes, dans ses jeunes, travailler avec ses collaborateurs. Mais notre expérience depuis deux, trois ans, une fois qu'on commence à travailler, le parcours est très intéressant. Et c'est une société du secteur privé, mais qui peut contribuer bien en deçà de financement et même recourir aux capacités, aux compétences de nos propres employés. Et nous laissons la peau, nous laissons la peau dans notre travail. Et nous soutenons la Croix-Rouge, on ouvre les portes et c'est la collaboration, le travail, de notre personnel et pas seulement de façon dédiée, mais dans toute l'organisation, les personnes de l'approvisionnement de produits, tout le personnel de nos unités pharmaceutiques. Alors, on peut apporter bien plus que des fonds et des produits. Alors, bon, ceci fonctionne bien et on pourra même obtenir de meilleurs résultats quand on a intérêt en commun. On offre aux filles et aux femmes l'accès aux méthodes contraceptives pour faire un choix et choisir leur vie, leur mode de vie. Alors, cela est très important pour notre organisation. Alors, j'exhorte tout le monde qui conclera des compétences et capacités de s'unir à ce mouvement. Il y a suffisamment de place pour collaborer et même les ressources restreintes et les compétences limitées qu'on a en tant que société ont déjà ajouté énormément de valeur et avoir un effet de levier. Alors, si deux, trois autres sociétés d'autres secteurs, pas seulement les pharmaceutiques, commencent à contribuer et commencent à générer un élan sur toutes les plateformes. Alors, les bilatérales sont positives, mais parfois, il est nécessaire d'ajouter d'autres compétences. Alors, on apprend tellement de façon réciproque. Et ce n'est pas seulement, c'est une expérience qui nous rend modeste et qui nous permet d'en apprendre plus. Alors, des deux côtés, car nous avons des perspectives différentes, des langues différentes, mentalités différentes. Alors, ceci est si enrichissant. Et puis, la situation, la crise géopolitique, etc., ceci va accélérer les processus. On voit tout le monde qui est aveugle verra la lumière. Alors, imaginez, sans joindre d'efforts, sans avoir de partenariat, et nous n'en sommes qu'au début de ce processus. Je ne sais pas, chaque cas, bon, je me suis emballée, mais bon. Merci, merci beaucoup. Bon, j'avais cela en tête. Si vous pouviez mettre l'accent sur la crise géopolitique, la collaboration, le manque de ravitaillement et d'approvisionnement de produits dans les pays. Alors, et cette pénurie que nous avons subie. Bon, alors, puisque le temps passe vite et je ne veux pas que notre audience soit laissée de côté dans la discussion. Alors, nous pouvons répondre nos deux questions de notre public. Si vraiment, vous tenez à prendre le micro. Merci. Bon, ici et là-bas. Merci, c'est tout. Alors, vous présentez votre nom, d'où vous venez, votre organisation. Merci. Et soyez succincts, s'il vous plaît. Merci beaucoup à tous les panélistes. Vité Garo, mon nom. Je travaille pour le CTI au Nigeria. Bon, on parle de ressources et de construction de partenariats. Mais tout cela va en ligne avec tout ce qui a été dit. Et bon, on a besoin, on a besoin, vous avez besoin de soutien pour échafauder les partenariats et comment vous pouvez travailler tous ensemble. Mais, qu'est-ce qu'est l'ingrédient le plus important pour une organisation, un partenariat réussie ? Quand on a plusieurs partenaires également. La deuxième question, et on revient au panel. Bonjour. Bon, je n'attendais pas à m'éloigner tellement pour prendre le micro. Bon, je travaille pour le développement et la population. Merci pour ce panel, c'est intéressant. Et, bon, je vais reprendre une question qui a déjà été mise sur la table. Mais quels sont les défis des partenariats ? J'ai suivi un panel très important ce matin. On a parlé des apprentissages. Peut-être, vous avez quelque chose à partager avec nous. Qu'est-ce qui n'a pas bien marché ? Et quelles ont été les difficultés des partenariats ? Vous avez parlé de différentes cultures, langues. Alors, comment devons-nous nous aligner ? Et Franck en a déjà parlé également. Et quand est-ce qu'il faut lever les mains pour véritablement contribuer aux compétences et avoir véritablement un apprentissage ? Ma question est, avez-vous eu des échecs ? Avez-vous subi des échecs à un moment donné ? Bon, voici les deux questions. Alors, quelqu'un voudrait répondre à ces deux questions ? Bon, je ne sais pas si nous sommes les seuls à avoir subi des échecs. C'est une très bonne question. Je ne suis pas sûre si j'ai bien compris la question de TCI du Nigeria sur les éléments à succès. Bon, tout est à voir, être toujours une ouverture, les principes établis par Franck pour encadrer la conversation. Alors, voici les aspects sur lesquels nous pouvons travailler. Voici les éléments importants pour établir des partenariats. Et ce qui est important, c'est la clarté des attentes. Si nous avons des objectifs très ambitieux, mais il faut avoir une méthode. Et il faut être systématique. Bon, je n'ai pas tenu mon poste depuis si longtemps pour pouvoir parler d'échecs. Mais merci pour cette question, Patricia, car c'est important. L'observation, une remarque que j'ai à faire en tant que le Fonds national des Nations unies pour la population. On a tendance à dire que le secteur privé est forcé à nous donner de l'argent. Mais c'est un élément, oui. Mais si on suit cette voie, s'il ne s'agit que de transactions et de paiements pour les projets, on ne réussira pas. Il faut penser au levier des ressources et il faut penser aux dimensions financières et, évidemment, plutôt la connaissance et les innovations qu'apportent le partenariat et le secteur privé. Et, bon, l'apprentissage ou les échecs subis, aux Nations unies, nous suivons des règles strictes sur comment on s'engage, on prend des risques. Et c'est un processus d'apprentissage constant. Et quand on s'engage envers d'autres partenaires et comment poursuivre les deux diligences et comment trouver la manière de naviguer et peut-être prendre un petit peu de terrain de recul. Mais, je m'arrête là, peut-être il y aura bien d'autres suggestions de nos collègues. Oui, moi-même, j'ai quelques ajouts à faire à la deuxième question. Ne pas tellement parler d'échecs, mais pendant ces deux années de travail, nous avons trouvé un slogan, apprendre à danser ensemble. Car, bon, cela, quand on vient de planètes différentes, on commence à avoir des mésententes. Et quand on a deux partenaires qui apprennent à danser ensemble et parfois, ils vont trébucher et ils vont se piétiner. Et bon, alors, il faut apprendre. Alors, il faut considérer que c'est un apprentissage parce qu'on commence à avoir confiance, faire confiance à son partenaire, à se familiariser avec les partenaires. Il faut continuer et mieux se comprendre. Et cela fait partie du processus d'apprentissage. Bon, alors, voilà, on est juste à temps. Merci pour cette question sur les échecs. Fréquemment, on ne parle pas de ça. Alors, merci d'être restés. C'est une bonne manière de terminer la session. Et, bon, c'est une remarque importante. Quand on parle de partenariat, au début, dans le contexte des TCI, du CTI, on a deux éléments, deux budgets, deux rapports. Alors, je ne parle pas au nom de l'Institut Gates, mais ça doit être un fardeau qui est lourd à porter. Alors, les capacités, les organisations, quand on parle de ces efforts doubles en termes de financement, un double financement et quels sont les résultats. Un des échecs qu'on a subis a été, cela revient à l'égo, les institutions avaient besoin de certaines choses et on a construit une double voie. Et, puisqu'on poursuivait la même vision, notre engagement était de réduire le fardeau pour notre bénéficiaire. Alors, on a commencé à agiliser les procédures et suivre les métriques. Alors, bon, cela revient à votre commentaire. Ce n'est pas seulement les produits, les financements, mais c'est la capacité de réfléchir sur ce qui ne fonctionne pas, évidemment, avoir une vision très large pour parvenir à nos objectifs. Alors, voilà. Alors, voici la dernière question de nos panélistes. C'est une question, réponse de 30 secondes, pas plus de 30 secondes. Alors, comment est-ce que ces collaborations vous inspirent et vos organisations pour établir des partenariats dans l'avenir ? 30 secondes, Evelyne. Thank you so much. Great. Nadine. Oui, nous avons décidé que nous pouvons établir des partenariats. On a besoin de tout le monde à bord car on ne peut pas tout faire tout seul, surtout car ces aspects de la jeunesse sont multifacétiques. Bon. On peut maintenant obtenir des résultats si quelqu'un a suffisamment d'ouverture, de persistance et de curiosité et véritablement vouloir comprendre les autres. et c'est vraiment une condition incontournable si on veut travailler ensemble. Et Franck, dernière remarque. Bon, pas le dernier mot. Bon, je reviens sur ce que Nadine a dit. Oui, on apprend énormément de nos partenaires et des préconditions pour un bon partenariat. Le plus de partenariats on a, le plus d'exemples on a à suivre. Et maintenant, nous avons une liste de vérification qui est importante et avoir des éléments tels la bienveillance, de laisser notre égo de côté et aller de l'avant. Bon, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un départ. Et inviter tout le monde à s'unir à nos partenariats qui sont ouverts à tous et ouverts à toutes les contributions possibles. Merci. Ce qui nous inspire en plus de la connexion, la solidarité et qui risque de subir un échec quand on travaille avec de nombreux partenariats, c'est l'inspiration. Écouter la voix des jeunes qui maintenant dans la communauté ont accès à la formation pour éviter les violences. Alors, le fait qu'on suit un processus d'apprentissage, qu'on voit le changement devenir une réalité, c'est une inspiration. Alors, on aura beaucoup à faire. Et bon, il sera difficile d'aller de l'avant, mais tous ensemble, on fera la différence. Merci. Alors, on n'a plus de temps. Ce qui m'inspire, ce que Joe a dit à un moment donné. Ah, bonjour, Joe. Alors, vous m'avez inspirée d'une manière incroyable. Alors, bon, l'inspiration. Ce qui m'a inspirée hier, vous dites, l'agenda est bien plus large que l'organisation pour laquelle on travaille. Alors, je suis inspirée par votre leadership, je suis inspirée par le TCI, les CTI et les partenariats. Comme vous l'avez bien dit, nous sommes tous ici pour un monde plus équitable en termes d'égalité entre les sexes. En tant qu'être humain, il y a de grands besoins à satisfaire et nous avons un rôle à jouer. Merci beaucoup à tous les panélistes et à notre audience pour s'intéresser à la création de partenariats. Et voici comment nous allons atteindre nos objectifs tels l'agenda 2030, les ODD de l'ONU et les objectifs durables de la planification familiale. Alors, nous allons avoir de meilleurs programmes dans le futur, dans le cadre de la planification familiale et offrir un meilleur avenir à tous. Et merci à tous les panélistes, merci pour avoir tenu ce panel. Bonne continuation. Merci. 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 Merci.